bonsoir à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce soir première vidéo de lecture d'un livre pour le moins assez connu le Tao Te Ching de Lao Tzu alors j'ai décidé de vous lire quelques passages de ce livre et d'en parler ensemble je vais vous donner mon interprétation du texte et puis vous laisser méditer là dessus alors donc il s'agit de la traduction de Richard Wilhelm qui était un grand sinologue allemand contemporain de Carl Gustav Jung ils ont travaillé ensemble notamment sur le yiking j'en parlerai dans une autre vidéo et donc traduction en français d'Etienne Perrault je précise quand même parce que vous savez qu'il y a différentes traductions du Tao Te Ching donc moi je me base sur celle ci alors on va commencer par le premier verset le sens que l'on peut exprimer n'est pas le sens éternel le sens que l'on peut exprimer n'est pas le sens éternel je précise que la première fois qu'il y a le mot sens il est en majuscules c'est pour signifier qu'il a une signification différente une signification on va dire transcendante quand on réfléchit un petit peu la signification de cette phrase le sens que l'on peut exprimer n'est pas le sens éternel moi j'en comprends que ce que l'on peut dire enfin peu importe ce que l'on peut dire ce que l'on peut expliquer par rapport au sens au sens des choses notamment il y a une chose qui de toute façon nous dépassera tout le temps ou plutôt on pourra pas exprimer la totalité des choses et là en fait il faut comprendre que ce à quoi le Tao Te Ching nous initie ou plutôt nous amène c'est que peu importe ce qu'on dit peu importe ce qu'on fait en fait on le fait dans une dimension matérielle bien précise qui parce qu'elle est dans cette dimension matérielle d'accord a du mal entre guillemets à toucher ce qu'il n'est pas ou ce qui est on va dire avant la matière oui en gros on est dans la métaphysique quoi alors je continue ma lecture le nombre que l'on peut proférer n'est pas le nom éternel non en majuscule j'appelle non être non être contre guillemets le commencement de ciel et terre j'appelle être entre guillemets la mère avec un m majuscule donc nom propre la mère des êtres individuels se diriger vers le non être amène à contempler l'essence merveilleuse se diriger vers l'être à contempler les limitations spatiales tous deux sont originellement un et par le nom seul diffère dans son unité unité avec un u majuscule c'est un avec un u majuscule et mystère dans son unité c'est un mystère mystère des mystères et la porte par où surgissent toutes merveilles je vais reprendre le sens que l'on peut proférer le sens que l'on peut exprimer n'est pas le sens éternel ça veut dire que le sens qu'on vous donner aux choses quand on essaie de comprendre en fait des choses avec notre intellect on est limité par les dimensions matérielles en tout cas moi c'est comme ça que je comprends d'un point de vue bouddhiste en fait l'utilisation de l'intellect de la pensée est conditionnée entre guillemets parce qu'elle est manifestée dans la matière donc elle ne peut pas toucher ou comprendre dans son entièreté ce qu'elle inconditionner c'est comme un outil en fait si vous voulez l'intellect l'esprit c'est comme un outil alors l'outil n'est pas la personne qui l'utilise le nom que l'on peut proférer n'est pas le nom éternel là on rejoint un petit peu cette notion effectivement le nom donc non non comment en fait que l'on peut utiliser n'est pas le nom en majuscule éternel donc cette espèce de 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 dénomination de ce qu'il ya au delà en fait de ce qu'on constate et ce qu'on voit autour de nous j'appelle non être le commencement de ciel et terre donc non être on pourrait faire un parallèle avec la notion d'inconditionner en fait qu'on trouve dans le le bouddhisme j'appelle non être le commencement de ciel et terre ça nous ramène à cette notion on va dire d'immatérialité encore une fois dans sens où qu'y a-t-il d'ailleurs ce que nous voyons ce que nous percevons avec nos sens j'appelle être la mère en majuscule des êtres individuels j'appelle être la mère des êtres individuels donc j'appelle non être le commencement de ciel et terre avant le ciel et la terre quelque chose qu'il n'est pas et j'appelle être la mère des êtres individuels être c'est la partie manifestée en fait donc j'appelle être la mère des êtres individuels c'est on va dire l'énergie cette énergie primordiale qui se manifeste concrètement dans la matière et du coup qui va devenir après polariser et qui va se conditionner se diriger vers le non être donc faire le chemin inverse si je peux me permettre l'expression c'est à dire aller vers ce qui n'est pas ce qui n'est pas donc conditionné amène à contempler l'essence merveilleuse l'essence avec un e majuscule se diriger vers l'être donc ce qui est déjà plus matérialisé plus conditionné à contempler les limitations spatiales bon clairement se diriger vers non être en fait amène à contempler cette essence merveilleuse on va dire l'origine de tout ce qui existe c'est ça l'essence merveilleuse l'essence de la vie se diriger vers l'être à contempler les limitations spatiales donc en se dirigeant vers l'être on arrive dans la dimension dans laquelle on est en fait qui est limitée on va dire tous deux sont originellement un ça veut dire qu'en fait ils sont liés et par le non seul diffère c'est à dire c'est simplement une question dénomination qu'on veut utiliser ça laisse à penser que la difficulté qu'il y a quand on veut commencer à parler entre guillemets de philosophie quand on veut commencer à parler de métaphysique encore plus c'est la question du langage et la question de la définition qu'on donne aux mots en fait et c'est là où c'est très compliqué et c'est là où c'est important de définir en fait le sens des des mots qu'on utilise ou du moins on donner l'explication entre guillemets dans notre développement dans notre texte parce que sinon on peut tourner en rond en fait tout simplement faire pour faire un parallèle avec notre philosophie occidentale des sophismes sophistes que socrate on va dire s'amusait à démanteler en fait le non sens de ce qu'il disait pas toujours mais dans bon nombre d'ocats dans son unité avec un e majuscule c'est un et mystère ça veut dire que quand c'est le non être et l'être fusionne en fait dans l'origine du non être et du être du conditionné et de l'inconditionné cette origine est par définition mystérieuse mystère des mystères et la porte par où surgissent toutes merveilles quand on prend le temps en fait de méditer ou d'étudier juste ce verset là parce que clairement le tao te king le lao tse comme bon nombre de textes on va dire puissant en termes de signification font partie on va dire d'une grande lignée de textes anciens qui c'est pas de la lecture on va dire c'est pas de la lecture simpliste c'est à dire qu'on va pas c'est pas on lit une fois et terminé quoi vous voyez ce que je veux dire non ça s'étudie ça se ça se ça s'examine ça ça se ressent aussi et ça se médite en fait c'est là en fait qu'on voit la portée qui a en fait derrière les mots en fait et les phrases qu'emploie l'auteur et là clairement moi ce que je constate c'est qu'en fait rien qu'avec ce premier verset lao tse il vient de vous démontrer que effectivement il ya quelque chose qui est au delà de la matière pourquoi parce qu'en fait quand on commence à analyser et quand on commence à essayer de percevoir en fait ce qu'il a essayé de dire dans ce premier verset je prétends pas vous je prétends pas dire que ma version est la meilleure j'ai pas une approche universitaire du tout en par rapport à ça je veux dire j'ai pas c'est pas je suis pas un commentaire un synologue ou voilà je suis pendant une démarche on va dire d'études classiques comme vous pourrez l'entendre là moi je suis comme vous je lis le texte je réfléchis et j'utilise aussi entre guillemets un peu mon background quoi les connaissances que j'ai pu avoir par ailleurs pour comprendre la signification est ce que je veux dire c'est qu'en fait lao tse avec ce premier verset il nous déjà il nous démontre qu'effectivement il ya quelque chose qui est au delà de ce qu'on peut percevoir avec nos sens et tion qui est donc aussi au delà de l'intellect ce qu'on peut appeler la pensée pourquoi parce que regardez en quelques phrases en quelques mots si on prend le temps de lire et on prend le temps de réfléchir à ce qu'il a voulu dire on sent qu'on touche à quelque chose et cette perception n'est pas liée uniquement aux mots enfin oui elle n'est pas liée uniquement aux mots elle est liée au fait que ces mots nous permettent de nous connecter à une information à quelque chose qui n'est pas proprement parlé là dedans ok c'est un peu initiatique ce que je suis en train de vous dire mais en gros là lao tse avec ce premier verset il nous dit qu'effectivement le bon sens nous amène à déduire qu'il ya quelque chose qui nous dépasse quelque chose de mystérieux quelque chose qu'on ne peut pas clairement nommer on peut donner différents noms effectivement et c'est ce qu'on voit à travers les différentes traditions spirituelles à travers le monde mais ces noms reste que des noms derrière il ya cette essence il ya cette force de vie dont on voit les manifestations et qui nous dépasse voilà ce premier verset moi je trouve que déjà on va dire il pose les bases du livre il est déjà assez assez évocateur c'est on peut en déduire énormément de choses en fait c'est à dire que ça peut vraiment nous amener à reconsidérer aussi notre place dans dans l'univers et c'est ce que va faire d'ailleurs lao tse dans la suite de son livre et également ce qu'on peut en déduire en fait d'un point de vue organiser organisationnel pardon entre les individus voilà donc là là clairement en fait effectivement on n'est pas face à un livre comme les autres on est face à un livre initiatique qui nous aide entre guillemets à essayer de comprendre comprendre cette ce mystère en fait qui est l'organisation intelligente de la vie je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors je vais pas lire tous les versets en tout cas pas tout de suite mais j'ai choisi un autre verset donc c'est le verset numéro 25 il est une chose parfaite sans réserve avant que le ciel et la terre ne fusse la voilà déjà silenceuse et seule ô combien elle se tient seule immuable elle se meut en cercle sans se mettre en péril nous m'ont là si vous voulez la mère du monde avec un m majuscule je ne sais pas son nom je l'appelle la voix tout en majuscule ayant bien de la peine à lui donner un nom je la dénomme grande grand cela veut dire toujours en mouvement toujours en mouvement cela veut dire éloigner éloigner cela veut dire faisons retour ainsi la voix est grande le ciel grand la terre est grande et l'homme aussi est grand dans l'espace il y a quatre grands et l'homme en fait partie la tête l'homme se règle sur la terre la terre se règle sur le ciel le ciel se règle sur la voie la voie se règle sur elle même déjà moi c'est la fin en fait du de ce passage qui est qui me fait quoi quelque chose l'homme se règle sur la terre et la terre se règle sur le ciel ça veut dire que en gros si je prends ce que veut nous dire la haute ceux du moins ce que j'en interprète pour être en harmonie pour vivre bien ici il faut qu'on se règle sur la terre ça veut dire qu'il faut que on suive les lois et les conditions que la terre nous donne c'est très naturopathique tout ça sinon ça veut dire en somme qu'il faut qu'on se mette en osmose avec la terre ça veut dire qu'il faut qu'on dans notre mode de vie quotidien dans notre façon de penser de vivre d'agir de nous reproduire de construire nos habitats enfin je sais pas on peut extrapoler sur tous les domaines de notre de notre vie et bien il faut que tous ces domaines là soit en règle avec la terre donc indirectement ça veut dire qu'il faut la comprendre qu'il faut se mettre en harmonie avec elle et pour la comprendre il faut l'étudier il faut pas chercher peut-être à la dominer et quand on dit la terre c'est je pense la terre et tous les êtres qui sont donc ça inclut également les animaux et les plantes il ya une chose qui m'interpelle aussi dans ce verset on pourrait dire plein de trucs mais une chose qui m'interpelle c'est quand il parle de retour c'est où c'est où c'est où éloigner cela veut dire faisant retour éloigner ça veut dire faisant retour moi ça me fait un petit peu écho à la notion du karma de son bouddhiste pourquoi bien parce que en gros l'univers il a il fonctionne en résonance c'est à dire que on va prendre une image si vous voulez cultiver votre votre terrain votre jardin il faut préparer la terre un petit peu il faut mettre une graine il faut s'en occuper pour que la graine pousse donc il faut y mettre quelque chose un petit peu pour que la terre donne les légumes qu'on souhaite donc en fait l'univers c'est c'est un petit peu aussi un jardin on va dire ça comme ça on y récupère ce qu'on irait ce qu'on aille on y a récolté on y récolte ce qu'on y a semé entre guillemets ça veut dire que en gros il y a une notion de résonance par rapport à ce qu'on fait et quand on fait quelque chose on va avoir toujours un retour alors faut pas prendre ça de façon très binaire c'est pas 0 1 quoi mais ça veut dire que ce qu'on fait à la terre ce qu'on fait aux êtres de la terre entre guillemets ça va nous revenir et quand on fait un parallèle avec les conditions de vie dans lesquelles on est actuellement c'est assez étonnant parce que tout le monde enfin tout le monde se plaint tous d'être traités comme du bétail par les gens qui nous dirigent et nous on traite souvent les animaux comme du bétail ce soit pour l'alimentation mais pas que pour l'alimentation ce qui est intéressant aussi c'est quand il dit que voilà l'homme se règle sur la terre la terre se règle sur le ciel ça veut dire qu'en gros nous pour qu'on se règle sur le ciel donc les énergies on va dire du monde d'en haut quoi il faut d'abord qu'on se règle sur les énergies du monde d'en bas donc ça veut dire que l'aspect matériel donc la réalité physique et concrète est primordial le ciel se règle sur la voie la voie se règle sur elle même mais oui forcément dans cette logique c'est que la voie en fait c'est elle qui crée en fait qui maintient tout ça donc du coup elle a pas besoin de nous entre guillemets quoi on peut dire qu'elle a besoin de nous parce que nous faisons partie de sa manifestation parce que nous sommes ses enfants mais d'un point de vue plus global individuellement elle se suffit presque elle même quoi c'est un peu ce qu'on peut ce qu'on pourrait en déduire il y a un dernier verset dont je voulais que je voulais vous lire dont je voulais vous parler c'est le verset 29 vouloir conquérir le monde et le manipuler c'est courir à l'échec je l'ai vécu d'expérience le monde est chose spirituelle qu'on n'a pas le droit de manipuler qui le manipule le fait périr à qui veut s'en saisir il échappe tantôt les choses prennent les devants tantôt elles suivent tantôt elles exhalent le chaud tantôt elles soufflent le froid tantôt elles sont fortes tantôt elles sont grêles tantôt elles planent haut tantôt elles s'écroulent aussi le sage évite-t-il tout excès de quantité de nombre et de mesure quand il dit que le monde est chose spirituelle pour faire écho suite à ce qu'on vient de dire auparavant il y a une essence dans le monde qui nous dépasse qui nous dépassera toujours qu'à travers les différentes formes de spiritualité on a nommé et puis on a essayé de comprendre je pense qu'on peut comprendre cette essence en voyant ces manifestations qu'on voit sur terre qu'on voit aussi parmi nous parce que nous en sommes partie si intégrante mais cette essence elle sera toujours supérieure à nous elle nous sera toujours supérieure à nous en fait parce qu'elle est avant nous donc la spiritualité dans un premier temps c'est reconnaître effectivement qu'il y a quelque chose qui est à l'origine entre guillemets de la matière quelque chose qui nous dépasse quelque chose qui nous permet aussi de mieux vivre et d'être en harmonie en fait parce que si on se met le plus dans son sens à elle ce qu'on peut appeler la voie avec un grand V et bien les choses se règlent d'elles-mêmes entre guillemets c'est un petit peu le message que je veux faire passer là-haut de ceux dans ces différents versets et c'est pas anodin que je vous ai choisi ce dernier verset aujourd'hui c'est parce qu'en fait quand on voit tout ce qui se passe actuellement tout le processus et la fin du paradigme auquel on assiste en fait la recherche du pouvoir c'est une illusion parce qu'en fait on n'a pas le pouvoir le pouvoir matériel vous l'aurez pendant quelque temps mais au bout d'un moment il finira pas partir c'est sûr peut-être avec les années les décennies mais rien n'est complètement permanent c'est un petit peu ça qui veut dire quand je lis la fin tantôt les choses prennent de devant tantôt elles suivent tantôt elles exhalent le chaud tantôt elles soufflent le froid tantôt elles sont fortes tantôt elles sont grêles tantôt elles planouent tantôt elles s'écroulent ou si le sage évite-t-il tout excès de quantité de nombre et de mesure donc moi j'en conclue qu'il faut qu'on retrouve notre juste milieu qu'il faut qu'on évite tout excès en fait excès de bien excès de désir en fait en tout genre quoi ça veut pas forcément dire qu'il faut arrêter tous les excès ça c'est l'éternel débat entre les comment dire les hédonistes et non pas les épicuriens parce que l'épicure c'est plutôt dans la mesure et le contrôle mais les hédonistes et les stoïciens moi je pense que les deux sont vrais et si on prend la vision entre guillemets que nous propose la haute ce c'est qu'il faut toujours en fait arriver à trouver et aller vers cet état de juste milieu et ce qui on va dire fabuleux derrière ça c'est qu'en fait quand vous commencez à étudier d'autres traditions vous retrouvez cette même sagesse et donc ça nous amène à penser qu'en fait ces grands sages à travers l'histoire ils ont essayé chacun à travers leur propre prisme parce que de toute façon comme le dit si bien la haute ceux personne peut prétendre donner un nom à cette chose quoi on peut pas on peut difficilement qualifier et donner une vision d'ensemble en fait on peut uniquement prendre son propre point de vue et essayer de donner une explication et de construire entre guillemets une petite construction intellectuelle si je peux me permettre le terme de petite en vous en référence au livre de la haute ceux mais on regarde tous les autres textes qu'il peut y avoir et du monde voilà on est si vous voulez on peut que donner sa version des choses mais sa version des choses c'est comme si on essayait de de comment dire de c'est comme si on était d'ailleurs une allégorie qui est comme ça voilà on est tous des aveugles et il y a quatre aveugles qui vont voir un éléphant il y en a un qui va toucher sa queue il y en a un qui va toucher une patte il y en a un qui va toucher sa trompe et il y en a un qui va toucher son ventre voilà et du coup chacun on va tout dire tiens il est comme ça il est comme ça il est comme ça il est comme ça mais pour autant en fait on aura qu'une il faudra mettre de bout à bout toutes ces versions là pour avoir une vision d'ensemble de ce qu'est un éléphant et encore on pourra pas avoir une vision d'ensemble de ce qu'est un éléphant vu qu'on peut pas le voir donc c'est un petit peu pour ça que c'est important je trouve entre guillemets d'étudier les textes les textes anciens d'étudier les philosophies spirituelles à travers le monde il y a des choses hyper intéressantes des rapprochements qu'on peut faire donc là je vous ai parlé de la tradition bouddhiste mais il y en a bien d'autres et et du coup c'est comme ça qu'en fait on peut vraiment se construire sa propre perception et aiguiser son esprit et du coup mieux utiliser son intellect parce que l'intellect comme le dit Lao Tzu il est par essence limité et puis cette recherche du juste milieu c'est du bon sens simplement je pense qu'on a tout intérêt surtout dans l'époque qu'on vit actuellement de retrouver cet éveil spirituel en nous et quand je parle d'éveil voilà je parle de prise de conscience la prise de conscience peut toucher énormément de choses c'est pas une espèce de mystification de l'éveil où du jour au lendemain ça y est vous sentez un être éveillé libéré de tout voilà non non les choses ne sont pas aussi simples comme ça et méfiez vous d'ailleurs des discours entre guillemets un peu trop simplistes qui vous font qui vous disent que vous allez voir c'est facile il suffit de faire ci enfin non 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 les choses ne sont pas si simples que ça d'ailleurs Lao Tzu le dit dans le livre il dit qu'effectivement c'est facile entre guillemets peut-être à comprendre dans un premier temps après à mettre en application c'est d'autant plus difficile parce que l'existence ici quoi sur terre elle est belle mais elle n'est pas forcément facile elle obéit à des lois des lois dans lesquelles nous sommes on va dire imbriqués par essence on ne peut pas s'y défaire en fait en tout cas pas comme ça donc on a tout intérêt à comprendre ces lois à se mettre le plus possible en harmonie avec elles et là on va dire qu'on met le plus possible les chances de notre côté donc l'éveil spirituel ou l'éveil tout court c'est pour ça que moi j'ai fait beaucoup de rapprochement avec la psychologie notamment la psychologie niongaine on ne peut pas le défaire avec un travail sur soi un travail intérieur pour déconditionner un certain nombre de choses qui vont nous aider petit à petit à gagner le plus possible en clarté d'esprit et aussi nourrir notre esprit pour qu'il puisse avoir les outils et avoir le fond nécessaire pour comprendre entre guillemets dans quoi il évolue voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture de livre de Lao Tzu le Tao Te Ching un petit policier